L'évangile, il est si bon, donne, donne-moi l'ancienne, donne, donne-moi l'ancienne, donne, donne-moi l'ancienne. L'évangile, il est si bon pour moi. Un mot de prière, tendre appel, nous venons devant toi Seigneur, nous prions Père que tu sois avec nous, tu es le seul qui peut briser pour nous le pain de vie Seigneur, l'homme ne peut rien, je te prie de garder l'ombre du chemin et de révéler Seigneur ta parole, ô Dieu le gloire. Je prie Père que tu sois celui, ô Dieu le gloire, qui va, Père Ternel, se manifester Seigneur, par le moyen de la parole, Père Ternel, afin que chacun trouve sa part en venant en ces lieux. Sois avec nous, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire dans un Seigneur, nous allons commencer par Esaïe, Esaïe 61. Esaïe, est-vous bien portant dans la maison de Dieu? Amen. Il est doux et agréable pour des frères dédemirés ensemble. Nous lisons ceci au nom du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pain de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, des dont il se couvrait la face, des dont il se couvrait les pieds, et des dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, désarmé, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui rétentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, désarmé. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes. Il en toucha, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expiée. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avons, par la grâce de Dieu, vu un grand sujet que le pasteur a décortiqué en ces lieux. Il a parlé sur la bête au commencement et la bête à la fin. Il a continué avec la marque de la bête. Et tout au long de cet exposé, il y a eu des pépites d'or qui nous ont fait du bien, qui nous ont bénis réellement. Et cela, j'espère, a béni tout un chacun d'entre nous. Et en cela, chacun, par la compréhension de la parole, a tiré sa part. Pendant cet exposé, j'ai été attiré par la situation des Caïens. Dans Genèse 4, le verset 14 jusqu'à 16. Après avoir tué Abel, la Bible dit que Caïens s'éloigna. Quand Dieu est descendu et qu'il lui a posé la question, pourquoi tu as tué ton frère ou ton frère Abel? Il pouvait répondre à Jésus, le gardien de mon frère. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où Dieu a marqué Caïens. Et la Bible nous dit que Caïens s'éloigna de la face de l'Éternel. Et là, il a habité dans la terre de Nodo. Et Frère Benham nous a dit qu'il s'est éloigné davantage de la présence de Dieu. Et là, il a pu prospérer, il était un homme religieux. Mais loin de la face de l'Éternel. Et ce matin, je voulais revenir là-dessus. Comme la Bible nous dit dans Deux-Pierres, qu'il nous est avantagé de vous rappeler ces choses bien que vous les connaissez déjà. afin que vous soyez fondés sur la vérité présente. Nous allons encore parler, insister sur la présence de Dieu. Frère Benham a prêché un message qu'il a intitulé Dans sa présence. Et la présence de Dieu, c'est la chose dont tout un chacun a besoin. Individuellement, nous avons besoin de la présence de Dieu. En tant que foyer, nous avons réellement besoin de la présence de Dieu. En tant qu'église, corps local, nous avons aussi réellement besoin de la présence de Dieu. Parce que si nous sommes privés de la présence de Dieu, Donc, même la prière, elle ne peut pas être exaucée. Vous allez remarquer que les enfants d'Israël, tout au long de leur pèlerinage, Dans le livre des nombres, verset 14, Après que les espions ont donné leur rapport, Et qu'ils ont essayé de décrier le pays qu'ils avaient espionné. Ils ont essayé de montrer aux enfants d'Israël que le pays est un pays bon, Mais nous avons vu là des fils d'Anak. Nous avons vu les géants dans le pays. C'est un pays qui devore même ses propres habitants. Et ce n'était pas un bon rapport. Mais il y avait deux Josué et Caleb qui ont donné un rapport correct. Ils ont dit, malgré que nous avons vu les fils d'Anak, Mais nous sommes plus que capables. Parce que Dieu nous a fait la promesse. Et nous devons posséder ce pays. Et ils pouvaient dire, ne considérez pas le fils d'Anak. Est-ce que vous êtes là? Et ils ont essayé de s'en tenir à la parole. Ils ont essayé d'encourager le peuple à avancer. Maintenant, ceux-là qui ont donné un mauvais rapport, Comme la majorité était écoutée à cette époque-là. Cela a plongé le peuple dans le chaos. Et le peuple a commencé à s'impatienter, à crier et à murmurer. Est-ce que vous êtes là? Amina. Dans l'ombre verset 14, chapitre 14, je vous l'ai dit. Nous pouvons lire au verset 34. Écoutez ce que dit la Bible. Et quand Dieu est descendu, La Bible dit, Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée? Il est en train de parler au verset 34. De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, Vous porterez la peine de vos iniquités quarante années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Est-ce que vous comprenez? Amina. Être privé de la présence de Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël? Que vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Et après avoir ainsi parlé, Le peuple étant dans le péché, Il a voulu se rassembler pour monter et aller combattre ses ennemis. Si vous lisez plus loin dans le même chapitre, La Bible dit que Dieu est descendu. Il a dit, ne montez pas. Au verset 40, Il célèbre de bon matin et monte au sommet de la montagne en disant, Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Eternel car nous avons péché. Moïse leur dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Eternel? Cela ne réussira point. Il leur dit, ne montez pas. Car l'Eternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Si l'Eternel n'est pas avec nous, on va se faire battre par nos ennemis. Si sa présence n'est pas avec nous, nous allons tourner le dos à nos ennemis. Si sa présence n'est pas permanente, nous allons perdre la bataille. Si l'Eternel n'est pas avec nous. Et c'est pourquoi il nous est avantagé de rechercher la présence de Dieu. Pendant l'exposé, le pasteur a fait une forte déclaration. Il a dit que la chose la plus importante, qu'un mortier ne peut désirer, ici sur la terre, c'est sa présence. Est-ce que vous êtes là? Et nous désirons cela. Et c'est la chose dont nous avons besoin. Amen, Amen. Quand nous avons cette présence, nous pouvons prier Dieu. Quand nous avons cette présence, nous pouvons voir le malade être guéri. Mais aussi longtemps que cette présence n'est pas avec nous. La Bible dit que le ciel sera fermé. Et quand vous allez à genoux pour prier, les prières ne vont pas monter. Ce sera comme quelque chose qui est en train de vous bloquer. Alors que la prière, c'est quitter la terre vers le ciel. Mais si vous n'avez pas cette présence, vous n'allez pas quitter, vous serez toujours terre à terre. Amen, Amen. Quand vous n'avez pas la présence de Dieu, c'est comme un rideau qui tombe devant vous quand vous priez. Est-ce que vous êtes là? Amen. Après avoir désobéi à l'ordre que l'Eternel lui avait donné, Dieu lui avait dit d'aller se joindre aux Pentecôtistes. Mais sa belle-mère avait une autre vision de cela. Elle a essayé de décourager. Et Févanam a suivi cela. Il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Et Dieu lui a fermé les cieux. Et la présence de Dieu n'était pas avec lui. Il dit que quand j'essayais de prier intercedant pour ma femme, c'est comme un rideau qui tombait devant moi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit cela dans le message de la communion du 18 avril 1957. Être privé de la présence de Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Et ne désirons jamais cela. Amen. Au paragraphe 18, Frévanam dit ceci. Pendant qu'il relate cette histoire qui lui était arrivée. Après avoir désobéi, la femme est tombée malade. Elle était à l'article de la mort. Et Frévanam dit, je me suis agénué là, les portes étant fermées. Et j'ai dit, oh Dieu Père. Il dit, là j'ai ma femme, la mère de ce bébé. Elle est là-bas dans la morgue de l'entrepreneur de pompe. Elle est là-bas dans la morgue de l'hôpital. Là se trouve Billy Paul qui est loué au lit malade. Et voici mon bébé qui est mourant, Seigneur. Tu ne vas certainement pas la prendre. Je l'aime, elle ressemble à sa mère. Parlant de Sharon. Il dit, j'aimerais le lever. S'il te plaît, oh Dieu, épargne la vie de mon bébé. Il dit, et comme j'ai levé les yeux. Comme vous le savez tous, j'ai toujours eu des visions. C'est comme si un rideau noir commençait à se déployer. En descendant. C'est comme si Dieu prenait ma prière et me la renvoyait directement en pleine figure. Il a essayé de prier. Mais sa prière ne montait pas. Sa prière était renvoyée. Sa prière faisait que ça retournait vers lui. Est-ce que vous êtes là? Et il dit dans l'histoire de ma vie qu'il a prêché le 22 juillet 51 au point 73. Il dit, et là, j'ai vu ce rideau tomber. Et je suis allé à mon église. J'ai dit, je crois que ma désobéissance m'a causé du chagrin. Est-ce que vous voyez? La désobéissance du prophète lui a apporté du chagrin. Et il a essayé de prier, mais c'est comme un rideau qui tombait devant lui. Il a essayé de monter, mais il a été retenu quelque part. En d'autres termes, il a été privé de la présence de Dieu. Et c'était à cause de sa désobéissance. Il dit, ma désobéissance m'a causé du chagrin. Amen, amen. Quand vous désobéissez à Dieu, cela va vous apporter du chagrin. Vous allez essayer de prier, mais un rideau noir va tomber devant vous. Vos prières seront de prières formalistes. Ce sera de prières terre à terre. Alors que la prière, c'est quitter la terre vers le ciel. C'est quitter cette atmosphère terrestre vers l'atmosphère céleste. La présence de Dieu, ce sont les lieux célestes. La présence de Dieu, c'est la gloire de la Chekina qui descend. La présence de Dieu, c'est entrer et se tenir devant le trône du Père. C'est là que se déroule même l'intercession. Amen, amen. En dehors de cela, cela va vous accorder du chagrin. Est-ce que vous êtes là ? Cela apporte toujours du chagrin. Quand vous êtes dépourvu de cette présence. Amen, amen. Ecoutez ce que dit Esaïe le Prophète. Esaïe 59. Il est en train de parler. Parlant de la désobéissance. Et de ce que cela apporte. C'est une chose horrible. Que d'être privé de la présence de Dieu. Mais notre désir, c'est d'être tellement, à chaque heure, à chaque instant, dans la présence de Dieu. Esaïe 59, versets 1 à 2. Il est en train de dire, il dit, non, la main de l'Eternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu, il est toujours un Dieu au temps présent. Et même sa main n'est pas trop courte pour délivrer, pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais écoutez le verset 2. Mais ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Qui vous cachent sa face. Quand il y a le péché, cela va cacher la face de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et enlevez tout simplement le péché, vous allez voir Dieu. Vous allez voir sa présence. Vous allez voir les anges. Les anges sont en train de monter et de descendre dans chaque région. Mais ce qui nous empêche de le voir. C'est ce que vous êtes là. Mais si Dieu peut vous ouvrir les yeux. Comme il avait ouvert les yeux de Geazi. Vous allez voir sa présence. Vous allez voir sa présence. Amen. Remarquez Israël. Etant dans le péché. Et condamné à Zambi. A l'époque du sacrificataire. La Bible dit qu'Israël a livré la bataille contre le Philiste. Et Israël, le peuple de Dieu a été battu par le Philiste. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient privés de la présence de Dieu. Maintenant ils se sont dit, allons à Silo, cherchant l'Arche de l'Alliance. Ils sont allés, ils ont pris l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche typifie la parole. La parole du jour. Quand ils ont pris l'Arche. Ils ont amené l'Arche au champ de bataille. Et ils ont commencé à pousser des cris de joie. Ils ont commencé à se réjouir. A cause de la présence de l'Arche. Est-ce que vous êtes là ? Et des fois c'est ce que nous faisons quand la parole est proclamée. Quand les mystères sont proclamés. Il y a des ouras, il y a des cris de joie. Est-ce que vous êtes là ? Mais il faut surveiller sa présence. On peut crier, on peut sauter, mais est-ce que sa présence est là ? On peut jubiler, mais est-ce que sa présence est là ? Pendant qu'Israël était en train de jubiler, Les Philistines de leur côté, ils se sont dit, qu'est-ce qui arrive au camp de Philistines ? Et la Bible dit, ils se sont informés, on leur a dit que l'Arche de l'Alliance est entrée au camp d'Israël. Alors ils se sont dit, qu'est-ce que nous ferons devant cette Arche de l'Alliance ? Devant ce Dieu redoutable, le Dieu d'Israël. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré dans le camp. Est-ce que vous êtes là ? Mais quand le jour du combat est arrivé, La Bible dit, qu'Israël a été battu par le Philistin, et même l'Arche de l'Alliance a été confisquée. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu n'était pas là. Vous direz que l'Arche était là, oui. L'Arche, c'est le type de la parole. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas la présence de Dieu, Aussi longtemps qu'il n'y a pas les Logos, qui descend sur les Écritures, pour vivifier cela, ça ne servira à rien. Est-ce que vous êtes là ? Il est dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole qui existait avant les Écritures, C'était quelle parole ? Parce que c'est là même la présence de Dieu. Amen, amen. C'est le Logos qui est sorti de Dieu. C'est cette gloire de la Shekina. Amen. On peut lire les Écritures, mais aussi longtemps que cette présence ne descend pas. Ça ne sert à rien. La lettre tue. Mais l'Esprit vivifie. Gloire au Seigneur. Je parle de sa présence. Comment entrer dans sa présence ? Comment garder sa présence ? Quels sont les effets qui arrivent lorsqu'on entre dans sa présence ? Est-ce que vous êtes là ? Frère Bonham dit dans le message dans sa présence, au point 8. Pendant qu'il introduit ce sujet, il dit que le Seigneur bénit sa parole. Je trouve que c'est là une écriture de plus saisissant. Nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs. C'est la première chose. C'est la première chose. Dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et Frère Bonham dit, nous nous sentons peut-être très bien lorsque nous sommes ailleurs. Quand vous êtes ailleurs, vous vous sentez bien. Vous pouvez dire que vous êtes un grand homme. Que vous êtes sans pécheurs. Que vous êtes ceci et cela. Mais entrez une fois dans sa présence. Nous nous sentons peut-être très bien lorsque nous sommes ailleurs. A différents endroits. Nous avons l'impression d'être des gens très bien. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Nous sommes petits dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un grand homme dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un saint homme dans la présence de Dieu. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous voyons combien nous sommes petits. quand nous constatons combien lui est grand. Et combien nous sommes prêts à entrer dans sa présence. Pour une raison ou pour une autre. Entrer dans la présence de Dieu. A toujours produit un grand effet sur les gens. Cela a toujours produit un grand effet sur les gens. Il a essayé même de fuir. Et Dieu l'a appelé. Il s'est senti petit dans la présence de Dieu. Quand le patriarche Abraham est entré aussi une fois dans sa présence. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Il s'est reconnu petit dans la présence de Dieu. Amen, Amen. Il y a tant d'autres. Qui sont entrés dans la présence de Dieu. Et ils se sont reconnus coupables. Ils se sont reconnus petits dans la présence de Dieu. Frère Benham dit. Au point 21. Je commence par 19. Parlant des enfants d'Israël. Mais quand Dieu est descendu sur le monde. Le sommet du mont Sinaï. Toute la montagne était embrasée. La fumée s'élevait. De là comme une fournaise. Et la voix de Dieu a retenti comme un ruisseur. Parce que les enfants d'Israël réclamaient la présence de Dieu. Oh, nous avons besoin d'entendre ce Dieu nous parler. Nous sommes fatigués de toi. Laisse-nous aussi voir Dieu. Laisse-nous aussi entrer dans sa présence. Les enfants d'Israël sont tombés sur leur face. Et ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. De peur que nous mourions. Et Frère Benham dit. L'homme. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Se rend compte qu'il est pécheur. Pourtant ils avaient tous été circoncis selon la loi. Ils avaient observé les commandements et tout. Mais quand Dieu a parlé. Et qu'ils sont entrés en sa présence. Ils se sont rendus compte qu'ils n'y étaient pas du tout. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en règle. Qu'il leur manquait quelque chose. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Oui. Et ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Car si Dieu parle nous mourrons tous. Que Moïse nous parle. Au point 20 Frère Benham dit. C'est dans Luc 5,8. Là que Pierre. Oh lui qui était alors un homme très têtu. Un homme qui avait beaucoup d'influence. Beaucoup de pouvoir à ce qu'il paraît. Il était un genre de brut. Un pécheur bien connu. Mais quand il a vu le miracle de Dieu accompli par un homme apparemment ordinaire. C'est à ce moment là qu'il a reconnu qu'il fallait être plus qu'un homme. Pour mettre tous ces poissons dans les filets. Tandis que lui avec toute son éducation. Toute sa connaissance de la pêche. Il avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris du tout. Mais il avait entendu quelqu'un dire jette ton filet à l'eau. Et quand il s'est mis attiré il avait là une grande quantité de poissons. Il s'est rendu compte qu'il était un homme pêcheur. Il a dit retire-toi de moi oh Seigneur. Parce que je suis un homme pêcheur. Et quand il me pose la question qui a dit ça ? Saint-Pierre. Dans la présence de Dieu. Il a demandé à Dieu de se retirer de sa présence. Parce qu'il a reconnu qu'il était pêcheur. Amen, Amen. Oh, dans la présence de Dieu. Je peux parler de tant de personnages. Il a remarqué Jean le divin. Quand il est entré en extase sur l'île de Patmos. Et que les mystères lui ont été révélés. Et que ce grand personnage s'est révélé à lui. La Bible dit qu'il est tombé comme un homme mort. Dans sa présence il n'a pas pu se tenir debout. Il dit je suis tombé comme un homme mort. Amen, Amen. Dans sa présence. Amen, Amen. Comment on dit au point 28 ? Le même message. Il dit c'est grand homme Saint-Jean. C'est grand homme. La Bible dit dans l'Apocalypse 7 qu'il est tombé comme un homme mort. Après trois ans et demi de communion avec lui. Il a été loin de ceux qui ont écrit les dépitres. Il avait écrit à son sujet. Il avait mangé à la même table que lui. Il avait dormi sur le même lit que lui. Et il avait fraternisé avec lui partout où il allait. Mais là. Quand il s'est retourné pour le voir. Il n'y avait plus de vie en lui. Il est tombé comme un homme mort. Sur le sol ou par terre. Amen, Amen. Il était comme un homme mort. Frère-Banam dit ceci. Dans le message de la grande commission. Il a prêché le 1er mars 58. Je commence par le paragraphe 12. Vers le milieu là. Frère-Banam dit. Laissez-moi juste vous donner. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Par Dieu. Croyez-moi mes frères. Est-ce que vous allez le croire? Amina. Est-ce que vous allez le croire? Amina. Il dit croyez-moi mes frères. Si vous voulez être une bénédiction. Et recevoir une bénédiction. Lorsque quelqu'un vous a fait du mal. Et que vraiment il a absolument. Je vais dire. S'il vous fait du mal. Et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal. Il vous a causé du tort. Il dit n'en parlez pas. Amenez-les où? Devant Dieu en prière. Et n'y allez pas de manière égoïste en disant. Eh bien je suis censé faire ceci. Tenez-vous côte à côte avec lui. Et tenez-vous dans la présence de Dieu notre Père. De la manière dont une prière devrait être faite. Dans la présence de Dieu. Et dites. Père. Papa. Voici mon frère. Et il est vraiment. Il mérite le châtiment. Car il m'a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Mais si Dieu vient de vous parler. Il faut qu'il m'a dit. Au point 13. Il est vraiment. Puis laissez Dieu commencer à vous parler. Vous entrez dans la présence de Dieu. Avec un frère qui vous a fait du mal. Avec une serre qui vous a causé du tort. Et vous commencez à prier. Regarde tel frère Combien il m'a fait du mal Il mérite les châtiments C'est vous qui êtes en train de parler Puis laissez Dieu commencer à vous parler Et vous verrez peut-être ce qui est arrivé à cet homme Le diable a exercé une pression sur lui quelque part Et l'a amené à faire cela Bien qu'il soit totalement dans l'erreur Avant de quitter le trône de Dieu Vous aurez pitié de cet homme là Vous éprouverez de la compassion pour ses frères Et lorsque vous reviendrez là où Vous encore sur terre Est-ce que vous comprenez ? La prière ce n'est pas sur la terre Nous condamnons les frères, nous condamnons les sœurs C'est parce que nous sommes encore sur la terre Mais une fois que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu avec un cas Devant le trône du Père Quand vous reviendrez de là Vous allez voir les choses différemment Encore sur terre Vous irez auprès de ses frères pour lui serrer la main Car vous aurez connu ce par quoi il est passé Écoutez Frère Madame dit Vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel Dans la présence de Dieu Et condamner quelqu'un Dans la présence de Dieu Vous venez avec quelqu'un Avec un cas quelcon Et vous commencez à dire Dieu voit telle sœur Elle m'a fait, elle a fait Elle mérite le châtiment Je ne le crois pas Les condamnations c'est ailleurs Les critiques c'est ailleurs Mais une fois dans la présence de Dieu Frère Madame dit Vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel Dans la présence de Dieu Et condamner quelqu'un Il dit je ne le crois pas Non messieurs Même si c'est un pêcheur invétérin Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Remarquez à l'époque de notre Seigneur Jésus Lui qui était l'agneau de Dieu Lui qui était le roi L'expiation même Les pharisiens ont commis une erreur Ils ont attrapé une femme en flagrance Ils l'ont emmenée dans la présence de Jésus Est-ce que vous êtes là ? Une femme pécheresse Une adultère Mais dans la présence de l'expiation Ils ont commencé à condamner Maître Vont cette femme Nous l'avons trouvée En train de faire ceci et cela Et le maître était en train de suivre Et il a commencé à écrire sur le sable Il a relevé la tête Vous savez pourquoi il a écrit sur le sable ? Sur le sable ça passe Oh il l'a fait Sur le sable Oh il l'a fait Oh il l'a fait Et le maître se relève Le regarde Que celui d'entre vous Qui est sans péché Jette le premier la pierre Et il a commencé à écrire sur le sable Et quand il s'est rélevé Comme ces gens Les accusateurs Se sont retrouvés condamnés Dans la présence de Dieu Ils ont fouillé Et le maître L'expiation regarde la femme Femmes où sont celles qui sont accusées ? Il a dit je ne sais pas Et il lui a dit moi non plus Je ne te condamne pas Va Et ne pêche plus Quand vous entrez dans la présence de Dieu Il vous dit va Et ne pêche plus Amen, Amen Va et ne pêche plus Mais je ne pêche plus Il est quand même Il a commis une erreur Même si je dis qu'il a tort Quelques fois il est accusé D'être dans l'erreur Alors qu'il ne l'est pas Mais s'il est dans l'erreur Et bien si nous l'emmenons Au trône de Dieu Des fois nous condamnons les gens Sans les amener au trône Et comment même arriver au trône Si nous l'emmenons au trône de Dieu Et que nous nous tenons Côte à côte avec notre frère Sachant qu'il était mortel Et que sa destinée Repose peut-être sur notre attitude envers lui Lorsque nous reviendrons du trône de Dieu Nous nous rendrons compte Que nous sommes tous coupables Et que nous avons tous besoin de l'aide L'un de l'autre Et la meilleure façon de s'y rendre De s'y prendre plutôt C'est de faire quoi ? C'est de prier La meilleure façon de s'y prendre C'est de prier Et pourquoi vous avez vu Esaïe Qui a pris Sanat Qui est allé Au temple Pourquoi ? Parce que un grand tom Venait de tomber Ozias Et que Esaïe était dans la présence d'Ozias Et quand tu l'as vu cela Il est allé au temple Il est allé pour prier pour Ozias Il est allé intercéder Il est allé prier Quand il est entré dans cette présence-là Il dit que je vis le trône J'ai vu l'éternel assis sur son trône Très délevé Et c'est Serafin Qui était en train de voler Qui allait ça et là Qui était en train de crier Saint 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 Et l'éternel désarmé Toute l'éternel a pris de sa gloire Est-ce que vous voyez la présence de Dieu ? Et il pouvait crier comme ça Frère Benham dit cela Dans sa présence Au point 32 Esaïe a dit que lorsque cet ange a crié Les poteaux du temple ont été ébranlés Frère Benham dit frère Ce ne sera pas seulement les poteaux du temple Qui seront ébranlés Mais les cieux et la terre tout entier Seront ébranlés quand il reviendra Les montagnes s'enfouiront Et la mer disparaîtra Avec ce cri Cachez-vous devant la face De celui qui est assis sur le trône Ce sera un temps terrible Je te l'ai dit mon ami pécheur Il ferait mieux de t'examiner C'est vrai Alors Esaïe a dit malheur à moi Je suis un homme dont les lèvres sont impis Et j'habite au milieu d'un peuple impis Et ces gens sont dans les lèvres impis Maintenant souvenez-vous Si des hommes d'une telle sainteté On reconnu qu'ils étaient pécheurs Dans la présence de Dieu Que feront les pécheurs impis En ce jour-là Que feront les gens Qui ont assisté à ces réunions Il y a des gens Qui ont assisté à ces réunions En ce jour-là Si Esaïe Et tant d'autres Dans la présence de Dieu Ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs Qu'en sera-t-il de toi Que feront les gens Qui ont vu la puissance de Dieu Qui ont entendu Le conte à rebours de la parole Qui ont vu Dieu se manifester Et sans l'ombre d'un doute Toutes les Écritures accomplies Mais ces gens-là Ils essayent malgré tout D'aller au ciel Sans être nés de nouveau Et sans avoir reçu le Saint-Esprit Après avoir vu le mystère Être révélé Après avoir vu les seaux Être révélés Après avoir vu la grande puissance De Dieu se déployer Pendant les réunions Mais ils veulent aller au ciel Sans être nés de nouveau Et sans avoir reçu le Saint-Esprit Et Frère Benham dit La Bible dit Si les justes se sauvent avec peine Que deviendront le pécheur et l'impi Dans quelle situation allons-nous nous trouver Si nous voyons Dieu se dévoiler sous nos yeux Et que nous voyons la gloire de Dieu Exactement comme ces hommes-là l'ont vu Et si des hommes de cette trempe-là Ont poussé de crier Des prophètes et des sages Sur lesquels se fondent la parole Si et ont poussé des cris dans la présence Et sont tombés à la renverse Et se sont écriés Je suis un homme Dont les lèvres sont impus Une pureté Ça va se passer Comment alors Pour l'homme Qui ne veut même pas Confesser ses péchés Ça va se passer Comment pour l'ado Qui ne veut pas Confesser ses péchés Ou ses péchés à elle Ça va se passer Comment pour l'homme Au cœur du Qui croit en savoir Plus long sur la création De Dieu Que Dieu lui-même Qu'arriverait-il A l'homme Qui a passé Toute sa vie A essayer De démontrer La fausseté De la Bible Ces gars-là Que deviendra-t-il Pensez-y C'est l'évangélisation C'est le temps Où il faut Ébranler les gens Amen Au point 38 Il dit Les péchés répentent Par contre Et ils n'ont Aucune crainte Amen Les péchés répentent Par contre Et ils n'ont Aucune crainte Oh non Un péchés Qui se répand Il sait Qu'il y a Un sacrifice Sanglant Qu'il attend Un sacrifice Pour prendre Sa place Et le frère Benham dit C'est ce qui M'apporte La consolation J'ai vu La gloire De Dieu J'ai senti Sa puissance J'essaie Reconnaître Sa main Quand elle Me touche J'essaie Reconnaître Son châtiment Quand il Me frappe Je sais Qu'il est Dieu Et je sais Que je suis Perdu Mais Quelqu'un Est là Pour moi Amen Quelqu'un Est là Et il dit Père Charge moi De toute Son iniquité Parce qu'il A pris Position Pour moi Là-bas Sur terre Alléluia Alléluia Alors Avec Assurance Je m'approche Du Trône De Dieu Allez-vous Vous approchez Aussi Du Trône De Dieu Avec Assurance Je m'approche Avec Assurance Du Trône De Dieu Parce qu'il Il y a Quelqu'un Il y a Quelqu'un Qui est là Pour prendre Notre Place Amen Amen Nous Allons Faire Comme Esaï Une fois Dans Le Temple Alors Qu'il a commencé A Prier Et Frère Venant Me Dis Que Prier C'est Créer L'atom Sfère C'est Entrer Dans Une Atmosphère Où Vous Réalisez Que Vous Êtes Dans La Présence De Dieu Et C'est Là Dans La Présence De Dieu Que Les Choses Se Passent Une fois En Cet Endroit Une fois En Cet Lieux Vous Allez Voir Les Choses Différemment Une Une fois En Cet Endroit Vous Allez Voir Le Monde Différemment Une fois En Cet Endroit Vous Verrez Que Les Oiseaux Chantent Différemment Une fois En Cet Endroit Quand Jacob Est Entré Dans Cette Présence Là A Bethel Il A Pris Une Pierre Et Il S'est Appuyé Là Dessus Et Quand La Vision Lui A Été Donnée Il A Vu Les Anges De Dieu Monter Des Sends Amen Amen Et Ce jour Là Péniel Quand Il A Lutté Avec Dieu Quand Il S'est Reconnu Coupable Il A D Je Ne S'est Pas Aller A Mour Que Tu M' B Il A Lutté Avec Dieu Il A Reconnu Ce Peché Il S'est Genu Il A Quité La Terre Jusqu Ciel Amen 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 Et Il D Que Là J Rencontré Dieu Face A Face Mon Homme A B B A B Allons S'y Tenir Debout Nous Allons Entrer Dans Sa Présence Entrer Dans Sa Présence Entrer Dans Une Atmosphère Vous Réalisez Que Vous Est Devant Le Trône Du Père Et Là Votre Homme Pe Est Touché Par Dieu Et Vous Verez Les Choses Différentment Et Là Dieu Pe Vous Parlez Dans Sa Présence C'est La Chose Dont Nous Avons Besoin J'ai Soif De Ta Présence Divin Chef De Ma Foi Dans Ma Faiblesse Immense Que Faire Je Sans Toi Il N Y A Rien Que Vous Pouvez Faire Sans La Présence De Dieu Il Y A Rien Que Vous Pouvez Réaliser Sans La Présence De Dieu Quand La Présence De Dieu Des 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 Choses Prennent Un Aspect Tout A Fait Différent Quand La Présence Des 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 Différent Il 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 Dans La Ligne De Pré Je Les V Venir Confesser Leur Péché Confesser Leur Taux Confesser Leur Faute Et Leur Erré Et Il 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 trame et les choses vont changer entrons dans sa présence ce soir de ta présence divin chef de ma foi toi ma faible est sûrement c'est que faire et je sens toi oh jésus chacun soul à chacun oh oui oh j'ai besoin de toi c'est que je suis éclaté auprès de moi oh jésus chaque jour chaque jour à chaque heure oh j'ai besoin de toi 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 Oh, après, après de moi, oh, j'ai, c'est ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Oh, j'ai, c'est chaque, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai, oh, j'ai, c'est ta présence, c'est ta présence, c'est ta présence, c'est ta présence. Oh, après, après de moi, oh, gloire à toi. Oh, j'ai, c'est ta présence, c'est ta présence. Seigneur, j'ai, oh, là, il revient, revient. Seigneur, j'ai, oh, là, il 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 revient. Réviens, nous t'arrêtons Oh, je viens sans toi Réviens, Seigneur, verté Sans l'enfant, nous t'arrêtons A donner de toucher les bons A toucher à sa fin Réviens, Seigneur Jésus Moi, pour son pardon Sans tu m'aidera J'ai ta réviens Pour ta tendance Partir, mettre sur le Seigneur Réviens, Seigneur Jésus Réviens, Seigneur, verté Sans l'enfant, nous t'arrêtons Réviens, Seigneur Jésus Réviens, Seigneur Jésus Réviens, Seigneur Jésus Par ton sang précieux Réviens, Seigneur Jésus A la vie, moi, l'iniquité Réviens, Seigneur Jésus Regarde-moi, Dieu Cors des cieux Dis-moi que tu m'as pardonné Oh oui, j'ai longtemps, j'ai longtemps erré Que le pain, le l'heure Mais j'entends ta voix, qui m'appelle Au pied de ta croix, maintenant Tout conflit, brisé, je me rends J'entends, puis blanc, qu'est-ce blanc ? Puis blanc, qu'est-ce, alléluia blanc ? Blanc, puis blanc, qu'est-ce ? Jésus lavé dans, lavé dans les soins Que l'agneau, je sais Que l'agneau, je sais Que l'agneau, je sais Tout plus blanc, qu'est-ce blanc ? Tout plus blanc, qu'est-ce, alléluia blanc ? La Bible de neige L'amour dans les soins de la yôme Et j'entends, puis blanc, qu'est-ce que l'agneau Pour les faire doter Et j'entends, puis blanc, qu'est-ce que l'agneau 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 Sous-titrage MFP. Si vous êtes assis, je vous prie de vous tenir debout. Si vous êtes à genoux, restez à genoux. Pendant que nous fredonnons un couplet et le refrain, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? Il peut encore pardonner, il peut encore laver, il peut encore, Seigneur, effacer les transgressions, il peut encore nous faire entrer dans sa présence. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel Dieu, Nos cœurs tremblent, Seigneur Dieu de gloire, comme Esaïe dans le temple, Seigneur. Nous nous crions Père éternel, oh Dieu de gloire, malheur à moi, malheur à nous, Seigneur, malheur, oh Dieu de gloire, car nous sommes des hommes aux lèvres impus, et nous habitons aux lèvres impus, Dieu de grâce, comme ce fut le cas pour Esaïe, Seigneur, oh Dieu, le séraphin, Seigneur Dieu de gloire, est venu avec un charbon ardent, il a touché ses lèvres, et son iniquité a été ôtée. Dieu d'amour, nous prions, Seigneur, oh Dieu de gloire, que ce soit le même cas pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, et que tu rendes, Seigneur, ta présence, une réalité, ô Dieu de gloire. S'il y avait un péché, ô Dieu, s'il y avait des forfaits, Seigneur, s'il y avait des rancunes, mon Dieu, ô Roi, Seigneur, que cela soit jeté dans la mer de l'oubli, mon Dieu, mon Roi, tu es l'expiation parfaite, Seigneur, Dieu de gloire, tu es celui qui pardonne, mon Dieu, mon Roi. Seigneur Dieu, ne nous laisse pas pertenir, garder le péché, Seigneur, qui peut bloquer ta présence, qui peut faire tomber un rideau noir, chaque fois, Seigneur, que nous nous mettrons pertenir à genoux pour la prière, paix. Seigneur, divin Roi, Seigneur, que le péché soit mis de côté, ô Dieu de gloire, et que nous puissions voir ta face, Seigneur, Dieu bien-aimé, mon Dieu, mon Roi. Laisse-nous, Seigneur, Dieu de gloire, comme Jacob pertenait la peignée, mon Dieu, mon Roi. Ton prophète nous a dit, Seigneur, quand tu l'as rencontré, Dieu, quand tu l'as eu, cette expérience, il a commencé à bâtir des hôtels, Seigneur. Nous prions pertenir, mon Dieu, mon Roi, que nous puissions bâtir des hôtels, Seigneur, Dieu de gloire, partout, ô pertenir, mon Dieu, mon Roi, et que nous puissions, Seigneur, être des gens exceptionnels, paix. Seigneur, que l'iniquité, ô Dieu de gloire, de ton peuple soit ôtée, Seigneur, Dieu bien-aimé, et que nous puissions quitter ces lieux en étant transformés, changés, péternels, car tu es l'expiation parfaite. Tu es le Dieu glorieux qui pardonne. Mon Seigneur et mon Dieu, laisse-nous aller avec le cœur soulagé, péternels, et que nous puissions nous mettre à genoux, désirant ardemment ta présence, désirant ardemment, Seigneur, Dieu de gloire, la face de Dieu, ô péternels, à cause de cela, Seigneur, Dieu bien-aimé. Béni sois-tu, ô Père. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Que la paix de Dieu, ô Dieu de gloire, repose sur ton peuple. Que dans nos maisons, Seigneur, que l'hôtel à l'ancien monde, les hôtels de prière, Père, soient restaurés, Seigneur, Dieu de gloire. Accorde-se la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons su prière. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada